Transcription par Céline R. 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 Et lorsque ces zones seront repérées, on pourra même aller observer l'activité qui a lieu dans ces zones, savoir la caractériser, même la détecter. Pour repartir dans cette exploration, on a besoin d'un bagage. Notre bagage, c'est un appareil de mesure qui est vieux de près d'un siècle, mais qui continue chaque jour à nous révéler les secrets de cet organe. C'est l'électro-encéphalogramme qui consiste en des électrodes qu'on place sur le cœur chevelu et qui mesure l'activité électrique des neurones à la surface du cerveau, qu'ils émettent lorsqu'ils communiquent entre eux. Cette surface du cerveau, imaginons que ce soit comme un globe terrestre, l'activité des habitants serait représentée par des zones plus ou moins lumineuses selon leur degré de communication, d'activité. Et nos électrodes sont comme des satellites autour de la Terre qui observent l'activité des habitants, donc les neurones, mais à une échelle assez grossière. Alors comment faire pour, à partir de mesures telles que celles offertes par l'électro-encéphalogramme, arriver à cartographier des zones correspondant à des activités précises ? Alors qu'on a des mesures qui finalement sont éloignées et qui viennent de la superposition de toutes ces activités, de toutes les airs en fait, parce qu'elles sont diffusées par tous les tissus qui séparent le cerveau du cuir chevelu. Et bien, pour résoudre un tel problème qui paraît épineux, les mathématiques offrent une solution. Elles offrent des solutions quand on a des équations et des inconnues. Et les inconnues, c'est la répartition de l'activité électrique à la surface du cerveau. Les équations, ce sont les principes physiques qui relient cette activité électrique, ces activités les unes aux autres et qui relient l'activité aux mesures. Alors, pour prendre un exemple beaucoup plus simple, imaginez que je vous donne un porte-monnaie et je vous dis la somme totale d'argent qu'il contient. Est-ce que vous pouvez en déduire la répartition exacte des pièces et des billets ? Non. Mais si je vous dis qu'il contient le nombre minimal de pièces et de billets pour arriver à cette somme, alors oui, il y a une unique solution, celle qu'utilise la caissière ou le caissier quand il vous rend la monnaie. Alors, avec des principes comme celui-ci, c'est-à-dire des principes de simplicité ou des connaissances a priori qu'on rajoute au problème, on peut trouver une solution à la cartographie, c'est-à-dire repérer quelles sont les zones qui s'activent dans un cerveau à partir des mesures faites sur l'électroencéphalogramme. Et cette cartographie est individualisée pour un cerveau bien particulier. Ce type de travaux peuvent aider un chirurgien, s'il s'agit d'un patient, à localiser dans un cerveau des zones pathologiques qui communiquent mal, qu'il faudra peut-être opérer, et repérer autour de ces zones des régions éloquentes qui, elles, communiquent bien et qu'il faut absolument préserver. À partir d'une cartographie, on peut aussi s'intéresser à analyser l'activité qui a lieu, c'est-à-dire, grâce à l'électroencéphalogramme, on a des signaux, donc une bonne résolution temporelle, on peut observer l'activité comme un film à la surface du cerveau. Et, certes, ces zones qu'on voit s'activer contiennent de nombreux neurones, qui ne sont pas forcément spécifiques à une seule action, mais si on demande à une personne de répéter de nombreuses fois une seule action, comme par exemple, bouger son bras droit, on va pouvoir filtrer dans les mesures ce qui correspond toujours à ce mouvement du bras droit, et filtrer toutes les autres activités cérébrales qui n'ont pas de rapport avec l'action. Et ainsi, on peut identifier, au sein des aires cérébrales, quel est le type de dynamique qui est spécifique d'une certaine activité. Une fois qu'on sait déterminer la nature de l'activité correspondant à certaines actions, il devient possible de la détecter au moment même où elle est en train d'être effectuée, en temps réel. Ça, ça amène la possibilité d'ouvrir des nouvelles voies de communication entre le cerveau et son environnement. Si on traduit cette détection en un autre langage, le commande, et cette nouvelle voie de communication ne passe pas forcément par les muscles. Alors, l'activité cérébrale, on en parle depuis tout à l'heure. Prenons un exemple de ce qui peut déclencher une activité cérébrale. Par exemple, vous êtes à un feu rouge dans votre voiture et vous attendez le feu vert. Le moment où le feu vert apparaît déclenche une activité très spécifique dans votre cerveau. C'est une activité qui dit « Ah, c'est ce que j'attendais ». Elle arrive 300 millisecondes après le signal lumineux et on l'appelle l'onde P300. Ce type d'activité en réponse à un signal attendu, nous l'avons utilisé dans une expérience avec des patients au CHU de Nice l'an dernier pour leur permettre de communiquer. Pour cela, nous l'avons proposé une interface qui était composée d'un clavier dont les lettres allaient flasher sur l'écran. Donc, en fait, à chaque flash de la lettre, vous voyez, le flash était représenté par un petit smiley, à chaque fois que la lettre que la personne veut et peut les flash, ça déclenche cette activité du feu vert « Ah, c'est la lettre que je voulais taper ». Et donc, nous avons testé cette interface avec des patients qui étaient atteints de la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative du motoneurone. C'est un neurone qui relie le cerveau au muscle et qui rendent peu à peu les patients incapables parfois d'articuler ou de bouger leurs membres, et parfois même les deux à la fois. Et nos partenaires hospitaliers, au CHU de Nice, cherchent des moyens alternatifs de communication pour ces personnes dont le cerveau est empêché de fonctionner en émission. Par contre, leur cerveau est parfaitement opérationnel en ce qui concerne les tâches cognitives et la réception. Donc ici, la patiente que vous voyez a en tête le mot « rêver » R-E-V-E-R. Et elle se concentre successivement sur chacune des lettres du mot qu'elle veut taper. Et elle compte dans sa tête le nombre de fois que la lettre qu'elle veut épeler est en train de flasher. A chacun de ces signaux de la bonne lettre, on détecte l'onde P300 dans son cerveau. Donc, regardons la lettre E qui est la troisième en partant du haut. « Un, deux, trois, quatre... » Donc, cette patiente, au bout de quatre ou cinq flashs de la lettre, voit que le système a réussi à décoder la lettre sur laquelle elle portait son attention visuelle. Donc, des patients ou leur famille nous ont demandé « Mais est-ce que vous travaillez sur la télépathie, en fait ? » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est la télépathie ? Non, on est réellement en train de décoder quelque chose dans le cerveau des patients. C'est une information qui nous dit qu'elle vient de percevoir le signal qu'elle attendait. Elle vient de percevoir la bonne lettre. Mais on n'est pas en train de décoder dans le cerveau des patients la lettre exacte à laquelle ils étaient en train de penser. Ce serait possible si on avait des enregistrements à une échelle plus fine que celle offerte par l'électroencéphalogramme. Pour cela, il faudrait aller placer des électrodes directement dans le cerveau. Alors, pour terminer cette exploration, je vais vous proposer un petit détour dans le monde de l'imagination. Lorsqu'on veut exécuter des mouvements complexes, c'est utile de se les représenter mentalement à l'avance. C'est une technique qui a été employée par des grands sportifs, par exemple Jean-Claude Killy, pour augmenter ses performances. Mais il n'y a pas que les sportifs qui peuvent vouloir augmenter leurs performances. Prenons l'exemple d'un patient atteint d'un AVC qui serait dans l'incapacité de bouger son bras, mettons son bras droit. En fait, si cette personne imagine bouger son bras droit, ça déclenche une activité cérébrale qui est très semblable à celle obtenue s'il le bougeait réellement. Avec les techniques dont on vient de parler, si on est capable de bien caractériser cette activité qui est produite par l'imagination motrice, on est capable de la détecter au moment même où la personne est en train d'imaginer. Donc on peut se servir de cette information-là et la transformer en une action réelle. On équipe son bras d'une orthèse motorisée qui va déclencher le mouvement que la personne n'arrive plus à déclencher elle-même à chaque fois qu'elle imagine le bouger. Eh bien, voyant cela, le cerveau du patient va être amené à développer des nouvelles connexions qui vont peu à peu lui permettre de récupérer le mouvement. Peu à peu, on pourra diminuer l'assistance électrique et le patient se réappropriera le contrôle de son propre bras. Donc c'est une nouvelle forme de kinésithérapie qui se sert du cerveau, l'activité cérébrale, qui est à l'étude, il y a des études cliniques en ce sens actuellement, qui consiste à transformer de l'imagination en action. Donc on a vu dans cette brève exploration que la cartographie permet de caractériser des zones qui s'activent dans le cerveau de manière individuelle, personnalisée, et qu'on peut même aller regarder la dynamique de l'activité du cerveau pour mieux la comprendre, l'interpréter et même la traduire en action en réel. Alors, je vous invite à toujours continuer d'imaginer ce que vous avez envie de faire, parce que le fait d'imaginer les choses les met à votre portée. Merci.